Comment acheter un bien qui s'autofinance ? Aujourd'hui, nous allons parler d'autofinancement dans l'immobilier. C'est un sujet qui vous intéresse ? Restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Cabre et Parking. Je suis investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours des investisseurs à passer au niveau supérieur grâce à leur investissement immobilier locatif. Aujourd'hui, on va parler d'autofinancement. C'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo pour répondre à Julie qui m'a parlé de l'autofinancement. En fait, il faut savoir que l'autofinancement, pour moi, c'est la base. C'est la base de l'investissement immobilier. Si vous achetez un appartement ou un bien ou un immeuble et qu'ils ne s'autofinancent pas au minimum, il y a un problème. Et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui courent sur des programmes de défiscalisation tels que le Pinel et plein d'autres programmes de ce type et qui se retrouvent tous les mois à sortir de l'argent de leur poche pour pouvoir financer un bien immobilier qui finalement leur coûte de l'argent. Le concept, il est assez spécial quand même. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui justement achètent des biens, qui ne s'autofinancent pas et versent de l'argent tous les mois. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs répercussions en achetant un bien qui ne s'autofinance pas. Tout d'abord, la première, c'est que si vous faites un investissement locatif et que vous payez de votre poche tous les mois, ça va jouer sur votre taux d'endettement. Donc, quand vous voudrez faire un achat spécialement pour vous, pour votre résidence principale, je vous assure que le banquier va vous dire « Attention, vous avez déjà ce crédit IMO » et là, ça va tout simplement affecter votre taux d'endettement. Donc, l'idée, c'est quoi exactement ? C'est de se dire que si je fais un achat immobilier et surtout si c'est un investissement locatif, il faut qu'il s'autofinance. Alors, le principe de l'autofinancement, c'est quoi exactement ? C'est de se dire qu'il y a des charges de copropriété. Par exemple, si vous êtes en copropriété, il y a la taxe foncière, il y a toutes les petites taxes annexes à prendre en compte. Il y a aussi le crédit immobilier que vous devez prendre en compte. Vous faites la somme de tout ça. Ensuite, vous devez faire le ratio entre le loyer perçu et la somme de toutes vos dépenses. Si vous êtes à l'équilibre, vous avez un appartement qui s'autofinance. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que soit vous êtes en positif, et c'est là où on parle de cash flow positif, soit vous êtes en cash flow négatif, donc qui ne s'autofinance pas. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est d'avoir des appartements ou des biens immobiliers, tout simplement, qui s'autofinancent. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, non, mais ça n'existe pas, il n'y a pas d'appartement qui s'autofinance ou il n'y a pas de biens qui s'autofinance. » Je vous dirais, je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais malheureusement, pour vous, il y en a beaucoup. Il faut juste savoir les chercher, il faut savoir les trouver et il faut savoir aussi sauter sur l'occasion qu'on s'y présente. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aide à y voir plus clair sur un bien qui s'autofinance, sur l'autofinancement. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce sur cette vidéo. Dites-moi, est-ce que vous connaissez en fait le principe de l'autofinancement et surtout, est-ce que si vous avez des biens, est-ce qu'ils s'autofinancent au minimum ? Je vous invite à laisser ça dans les commentaires, on va échanger. Pour les autres qui se posent encore pas mal de questions sur l'investissement immobilier, je vous ai préparé un petit questionnaire pour vous aider à passer à l'action et pour mieux comprendre vos attentes. Donc, tout ça, c'est dans la description. Allez-y, faites-vous plaisir. Mettez un gros like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne puisque maintenant, nous sommes plusieurs milliers d'entrepreneurs sur cette chaîne et ça commence vraiment à être sympa puisqu'on échange beaucoup sur l'investissement immobilier et sur d'autres thématiques. Et pour les autres, comme d'habitude, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.